Non, c'est bon, c'est bon, ça. On n'a pas sauf de garder. Il faut prendre l'ordinateur, ça, tiens. Bon, c'est pas grave, allez. Ok. Et donc, il y avait un qui s'appelait... Et nous, on le lit à Shavuot. Le Hazaroth. Le Hazaroth. On lit le Hazaroth. Le Hazaroth. Shavuot, le Hazaroth. Dans le signeau, il y a le Hazaroth. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le Hazaroth. Le Rav Shlomo Givirol. Et Ben Gavirol. Ben Gavirol, il a écrit aussi les 613 misvot. Mais les 613 misvot, les 613 misvot du Ben Givirol, il faut le mettre pour le comprendre. Il a fait des vers, il a fait des chants et tout. Qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit ? Et là, sur ça, il y a des tonnes de meufachim. Il est timikaven comme ça, il timken comme ça. Et donc, de lui, il sort que c'est la la khali comme ça, c'est la la khali comme ça. C'est pas très l'instant. En tout cas, le Rav Shlomo Gavirol, il a écrit donc les... Et sur ce 713 misvot, il y a ce Rav Perle-là, qu'il a écrit... Déjà à l'époque ? Et maintenant ? Attention. Il a écrit un 713 misvot, mais un gaon. Un gaon. Il écrit la chose suivante. Toutes ces richonimes-là, qui n'ont pas compté cette misvot parmi les centraines misvot, Sivirale, ils pensent des gammes, mais arkra, même ces versets, mitvarshekartikha, en lanou leilmod, assez... On ne peut pas apprendre de cela, assez, mais dibour et met. Pourquoi ? Mishoum, dépachete dekra, parce que le pachou de pasouk, l'eau m'aïrée là, b'azara de b'edin, chez l'eau la d'un d'inchéker. C'est tout, c'est pour le b'edin. Que ça ? Mais d'avoir à l'amène minyanouroud, et d'ayann m'aïrée la preuve, le contexte c'était d'ayann, qui n'aimait sa yannkra, v'en aki, v'et tzadik, alt-arod. Et donc quoi ? V'ez-zou, achat, miyoudimel middot, chatoranidrishet vahem. C'est ça, c'est quoi, c'est maquiche ? C'est quoi, c'est quoi, si ça parle de ça, ça, je ne sais pas de quoi ça parle. Si c'est à côté, ça parle aussi la même chose. C'est pas tout ça. C'est pas d'avoir à l'amène minyanouroud. C'est-à-dire que si la Torah l'a mis ici, si la Torah voulait te dire que c'est pas le droit de mentir, elle aurait pu mettre dans mille endroits. Pourquoi pile en plein milieu des d'ayannim et des amis là-bas ? C'est-à-dire qu'à l'amène minyanouroud, ça fait partie de ce qu'on dit juste avant de dire kadish. Non, je ne dis pas, kadish, ne fais pas le kadish, je fais ici. Je sais pas, parce que chaque fois que je dis ça, il y a quelqu'un qui commence à faire kadish. Parce que vous savez que quand vous utilisez le khoumash, vous avez devant vous le texte du khoumash et puis autour du texte du khoumash, il y a plein plein de méfarchés. Alors il faut savoir chacun quel est son rôle. Le premier, son rôle, c'est Rachid d'expliquer le khoumash que tout le monde connaît. Il y a le rambage et à côté de lui, il y a le Ibn Ezra. Le Ibn Ezra, il a une force extraordinaire, c'est que lui, il explique le passout Kipchuto. C'est-à-dire, Rachid c'est Kipchuto, mais suivant les hachamim. Et le Ibn Ezra, c'est Kipchuto. Kipchuto, Kipchuto. Même si c'est pas exactement comme le hachamim, c'est pas grave. Il dit, c'est pas que je te dis que ça, mais quand tu dis le verset, tu peux comprendre ça. Ça sort comme ça. Et le Ibn Ezra, il dit, il le dit, mais pourra, parce que lui, il a lu le verset, il a vu que ça parle du contexte. c'est-à-dire, c'est le verset qui était juste avant, c'est le verset qui était juste avant, même qu'en, tout ça, ça parle, asmarta nous. C'est rien que, parce que c'est une asmarta. ça fait. C'est-à-dire, c'est-à-dire, voilà. Donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le vrai issu de la Torah, c'est le Dayan qui n'a pas le droit de faire. Tant que le Ed, il va venir, il va... Après, tous ces cas-là, c'est des cas qui sont, on va dire, c'est la périphérie. C'est la périphérie de ce sheker, ce sheker, ce sheker, ce sheker, qui ont un rapport avec le sheker du Dayan. On a rajouté, là-bas, on a vu 15 cas. On a vu les 15 cas que le Dayan et tous les gens qui sont au Beddine, que ce soit le camarade Dayan, que ce soit un Ed, ce soit, et ceci, cela. Tous ces gens-là, aussi, sont au vert sur le... Mais c'est pas que les 15 cas, ça parle de la Torah, parce que la Torah, elle parle rien que du Dayan. Les autres cas, c'est tous rajoutés, entre guillemets, vous savez qui c'était la Menorah Tamahor? Bon, c'était un grand rave qui habitait en Hathfat. Les quarts qu'on a à l'Ochot Mesharim. L'Ochot Mesharim, c'était le Rébano Yerucham. C'est le même, le B'nyan Sheker, qui est le Parashat Gdoshim. Le Teshakeru, il va à l'amito. Achen, ou, Azara, les Neshba al-Sheker B'nyan Mammon. Vous l'entendez? C'est mentir. Quand il y a de Mammon, il y a de l'argent, tu gagnes, tu perds, tu gagnes, tu perds. Avec un serment, avec une chouin, non? J'ai vu dans B'nyan Rashi. Oui, parce qu'on a vu le cas de celui qui niait, qui durait. Il a fait deux avérots. Il a fait deux avérots. Parce que je te dois 100 euros, je te jure que je ne te dois pas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a menti, mais il a menti, et il a voulu appuyer, affirmer son... Il a fait deux avérots. Vraiment, tu as menti. il chave. C'est mentir. Donc, jurer, on va. Jurer la Sheker, oui. Donc, il y a deux cas, voilà, il y a deux cas. Pourquoi ça parle là-bas? Il y a un décanisme, il y a un décanisme, mais il y a un décanisme. On a étudié ça. Il y a un décanisme, il y a un décanisme. Donc, les deux cas, voilà, il y a des deux cas dans la Torah, il ne parle que des décanismes ou bien des témoins. Des témoins. Des témoins, mais on ne parle pas d'un mensonge tam. Écoutez bien. Écoutez bien, c'est terrible. Regardez la fin. Regardez la fin. Mi. C'est d'auverséker. Mais mille d'alma. Je vous dis, dis-moi, comment c'était, n'importe quel, vous savez combien de mensonge on dit par jour? Non, mais vous savez combien de mensonge on dit par jour? On ne calme plus pas. Mais si quelqu'un il fait attention, c'est, 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 il faut être un super yeker. Mais même ça, tu vas trop vite. Non, mais tu ne peux pas mentir, ce n'est pas du mensonge tam, tu dis, mais pas de mes douillacs. Ce n'est pas des menteurs, pas des gens qui sont émerdes, mais même les gens qui sont émerdes, ils disent des tonnes de mensonge. Des tonnes. Toujours. J'arrive. J'arrive. J'arrive dans deux minutes. Je ne sais pas que ça va te mentir. Il sait très bien qu'il faut une demi-heure. Il y a sa femme. Écoute, j'arrive tout de suite. Tout de suite? Tout de suite? Il se ferait tout de suite? Tu as transmis. Tu ne t'en crois pas. On ne s'arrive pas de mentir. On ne fait même pas attention dans nos paroles, dans nos paroles. Attention. Parce que ça, ça va plus vite que notre pensée. En plus, on ne fait pas du mal parce qu'on ne pense pas au mal. C'est une manière de parler comme ça, etc. Et quelqu'un qui... C'est ça. Un de sauf. Alors, il dit, écoutez bien. C'est ce qu'on appelle mille d'alma. C'est ça, mille d'alma. Tu as compris? Le mille d'alma, c'est quoi? Le mille d'alma. Le mille d'alma, c'est des paroles générales qui n'ont pas d'interterance monétaire. Chez l'eau becaï gavna d'amran. Bello becaï gavna d'amran. Pas comme TK qu'on vient de dire, c'est-à-dire le Dayan et l'argent. Non, le Dayan et l'edin, etc. Tout cette équipe-là et l'argent. L'argent parce que tu vas gagner de l'argent. Ni ré de heno au vers l'obélam de l'obéace. Tu fais ni averam la Torah, ni 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 tu Non, parce que la Torah c'est une mythe par chez Kert. Tu n'as pas été au vers sur ça. Il ne s'est pas été au vers non plus sur l'otechakir. Qui est-ce qui parle ? C'est le Rav. Non, ce n'est pas le Rav ça. C'est le Rav Benoïon Ham. Mais est-ce qu'on aurait pu dire... Oui, mais c'est ça implique, c'est obligé de dire ça. Est-ce qu'on n'aurait pu dire plutôt que ces Fatsukim sont adressés aux Dayanimes à plus forte raison et bien si les Dayanimes ne doivent pas mentir, alors toi non plus tu ne dois pas mentir. parce que les Dayanimes ils montrent que font perdre de l'argent. Ils font gagner l'un. Il faut prendre un exemple sur eux. Mais non, mais oui, je prends l'exemple sur eux. C'est juste. Mais tu prends l'argent sur eux seulement s'il y a d'argent. Mais si tu dis j'arrive et ce n'est pas arrivé. Si tu dis j'arrive et tu ne peux pas prendre l'exemple ce n'est pas la même chose. C'est beaucoup plus grave. Tout a une conséquence. Parce que quand les Dayanimes disent tu dois 100 euros et tu vas lui prendre 100 euros tu vas le donner à lui. Donc lui il va perdre et il va gagner mais ça doit être le contraire. Ou bien c'est le mentir-motir ou un quart, un quart. On a essentiellement qu'il n'y a que l'argent dans lequel il y a un gain et une perte. On dirait que dans tout le reste il n'y a ni gain ni perte. Oui, c'est vrai. Il y a des choses qui sont plus importantes. C'est plus que le sujet. Moi je préfère par exemple faire 10 euros que je ne sais pas que de me retrouver mal à l'aise. C'est la Torah direct de l'argent. L'argent c'est le nerf de la guerre. Mais là c'est le nerf de la guerre. Il y en a marre. Non ? Si, si, si. Non mais par rapport à... Il s'agit de 100 000 euros. Dîner pas mon autre. Le problème c'est que Minatora même pour 10 centimes on n'est pas le droit de mentir à priori. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de mentir. Non, non parce que c'est un loup-loup. Déjà on est dans le loyau. On n'a pas le droit de mentir. L'argent c'est l'argent. Din pruta ke din mea. Din mea ke din pruta. On va dire 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros. L'argent c'est l'argent. L'argent c'est... Comme je dis. Aïsha, Aïsha Niknit Bekesef. Combien ? Pruta. J'ai jamais vu aujourd'hui un homme qui a donné une pruta à sa femme. Je connais pas. Je connaissais un mariage. Je connais pas. J'ai jamais entendu ça. Depuis que le monde... Le Kesef c'est ce qu'on a envie. Bravo. Kesef ça vient... Le Kesef ça veut dire Kesef. C'est-à-dire Kesef c'est l'envie. L'argent c'est envier. C'est l'envie. Avant le Kesef. Oui. Nershézal et Kata Nafti c'est les Kesef. Nershézal et Kata Nafti c'est dans le Mikra. Rasson Nershéz c'est... La Banne. La Banne. Oui. La Banne il dit... Kinechok nershati les... Pourquoi... Pourquoi... Je veux voir mes enfants. Tu veux les tuer ? Je veux les voir. C'est un monteur. Lui là c'est un vrai monteur. Allez. Continue en Botaï. Mais voir les Hadiah. Les Kata Vayyad Aksana. C'est un coin d'un autre. Ou me voir les diams. Il dit vraiment. D'ad et qu'il y a... Il s'appelle comme ça Yad Aksana. Oui. C'est un pire rouge sur le Rambam. Sur le Rambam il y a le... Parce qu'il y a écrit... Lui a écrit Yad Avidola. Yad Aksana. Yad Aksana. Yad Aksana. Et lui il a dit... Lui c'est Aksana. Moi je suis Yad Aksana. Parce que chacun... Chaque Mephahesh il essaie... Quand il explique le Spray-la-Rour. Eh bien le Rambam il essaie de faire... Alors il dit Mishneh Torah. Alors il a dit moi je suis le Magin Mishneh. Moi je suis le Lechem Mishneh. Et moi je suis le... Et moi je suis le... Le Kesef Mishneh. Kesef Mishneh. Kesef Mishneh. Et moi je suis le Mishneh Lameller. Mishneh 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 Mishneh. Mishneh 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 Mishneh. non, non, non Mishenichnas non, 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 non tu veux faire du français là on est en hébreu aujourd'hui on peut te mettre sur mode hébreu on peut dire, c'est vrai on fait la en bas là et nous, on a dit les dégâts et nous, on a donné le dégâts et nous, on a mis 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 le dégâts on a mis le dégâts Les dégâts vont m'éhan пример Rabea Kiva, lorsqu'il a dit à ses camarades, quand vous arrivez là-bas, faites attention, ça ressemble à de l'eau, mais ce n'est pas de l'eau, il ne faut pas dire de l'eau. On dirait que son est né, quand il dit ça, j'ai pas compris, c'est cette notion comme ça que Rabea Kiva l'aurait dit, l'attention de ne pas dire tellement. Ah, parce que Rachi, j'ai oublié de le dire, Rachi dit, yachkan erhneller, attention, il y a de l'eau, on ne peut pas avancer. Non, non, il leur dit, quand vous arrivez là-bas, vous allez voir, on dirait qu'un torrent, tout et plein d'eau, on va avancer, on ne peut pas avancer, surtout ne dites pas ça, allez-y, avancez, tout droit, et surtout ne dites pas qu'il y a de l'eau. Il leur a donné des indications, il leur a montré le chemin. Ce n'est pas ça, là, il arrive à l'eau, on leur a de l'eau, on ne leur a dit, c'est pas ce qu'il y a de l'eau, mais, ceiling, 노 lancement, oh, on ne leur a dit pas bien. Pourquoi il ne va pas dire des psukim lorsqu'il amène la larve avec le... Parce qu'il a dit Mdvar, Dover Shekarim le ikon. Mais l'on est bien assez de Mdvar Shekar Tiraq. Mais l'on est à Mdvar, écoutez bien, Nami Atisapir adhékatav à Maharal, le Maharal du Prague. Qu'est-ce qu'est-ce que c'est le Maharal du Prague ? On prend la page 6. On a démarré la page 5, pardon, la page 5, excusez-moi, la page 4. Il y a écrit dans le passe-tout, Uba Acher Loa Baït. Écoutez bien. Le Mdvar, on va. Uba Acher Loa Baït, Vigila Kouen, l'est mort, qu'un négat n'irait-il. Il vient, il dit en poignet, tu sais, il me semble, il me semble qu'il y a un négat dans ma maison. Qu'un négat. Qu'est-ce qu'il y a un négat ? Il n'est pas sur le négat. Toi, tu es, tu es, tu es le gaonais d'or, tu sais mieux que le kohen. Le kohen, c'est un amaret. Toi, tu sais si c'est un négat ou pas un négat. Comment tu dois parler ? Non, mais c'est le propriétaire qui... Le propriétaire. Si le propriétaire, c'était un... Non, le propriétaire, lui, il connaît toute la lachotte. Comment le propriétaire de la lachotte ? C'est un gaon. C'est un gaon. Là, tu dis ma sereine gaïm 50 fois. Et le kohen, c'est un amaret. Comprends-le. La personne qui vient, elle doit dire au kohen, il me semble qu'il y a un négat. Il dit Rashi. Rashi dit, Afilu tamit racham ! Mais tu dis du manchant ! Tu es complètement fou ! Tu dis au kohen, qu'un négat. Le kohen, il n'en sait rien, lui. Le kohen, il dit, il dit, oui, non. Parce que ça marche comme ça. Si le kohen ne dit pas oui, ça marche pas. Mais ça doit passer par le kohen. Oui, le kohen qui décide. Ça, c'est pas grave. Mais toi, tu dis, négat négat. Tu ne peux pas dire rien. Tu ne peux pas mentir. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Il a l'impression qu'il y a un négat. Il est maître de conférence. Ce n'est pas son rôle. Il ne va pas dire, voilà, je vais te montrer ton travail. Mais oui. Alors, dis, viens voir. Viens voir. Je ne te dis pas. Tu ne peux pas dire que tu semblerais qu'il y a dans ma maison du négat. C'est du checker, ça. Tu sais, tu ne dois pas dire ça. C'est vrai qu'il va prendre la place de quelqu'un d'autre. C'est sûr qu'il va prendre la place de quelqu'un d'autre. Alors, il lui dit, écoute, viens voir. J'ai un problème dans la maison. Viens voir. OK. Mais il ne vient pas dire, tu sais, moi, je suis gadolador. Mais c'est quoi le négat ? Le négat, c'est dans la maison. Dans les maisons. La maison, elle devient, elle devient, elle devient verte. Vert. Il voit le pire qu'elle devient verte. Alors, il vient, il voit devant, il lui dit, je crois que c'est ça ? Bon, c'est quelqu'un à m'arrête, oui. Il dit, je ne sais pas. Mais quelqu'un qui est gadolador, un grand rave, il le connaît. Même s'il a devant lui un âme à m'arrête, il ne peut pas dire. C'est correct. Regardez Rachid, Rachid. Il sait, c'est un tamit racham. On parle d'un monsieur qui est un pro de négaïm. Il a utilisé le matériel de négaïm. Comment est-ce qu'il est en matériel de négaïm ? 10. Il connaît les 10 Prakim par cœur. Avec le Rambam, le Rash, le Ravad. Il connaît avec tous les méfarchim. Il a fait sa thèse pour Dayanout de négaïm sur négaïm. Il lui arrive un négaïm. Il est content, mais ça arrive. Il lui arrive un néga de Sarat. Ah oui. Ça fait beaucoup de con ça. Pourquoi ça a été possible ? Non, parce que Hashem voulait. C'est un examen en fait. Voilà, c'est un examen. C'est un TP. Alors il dit, Il dit, Il n'a pas le droit de dire ça. Il n'a pas le droit d'après la Torah de dire ça. Il est en possède qu'il va instituer et fixer. Non, il n'a pas le droit de fuite. Non, même si il dit néga, Il dit j'ai néga. Alors c'est un problème. Non, c'est le Cohen qui doit parler. Si quelqu'un dit néga, 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 Tant que le Cohen ne vient pas, il dit néga, ça marche pas. C'est pas pour influencer le Kohen au cas où il s'est venu par la parole ? Le Kohen à ma harette, vous savez qu'est-ce qu'il fait le Kohen à ma harette ? Ce que lui, il a la force dans la parole. Il prend un exemple, il dit, viens avec moi, s'en prie, tiens pas un quart d'heure, je viens te chercher en voiture. Il vient chercher le Rav en voiture, et le Kohen, même le Kohen qui est dans la ma harette, il vient chercher le petit Rav en voiture, dans sa Mercedes, il arrive, il dit, Rav, allez-y, viens avec moi. Alors il dit, il dit en vrai, c'est Tamé. Tamé, Tamé. Lui, il n'en sait rien, le Kohen, il n'en sait rien, il n'a jamais étudié les gars, mais il a la force dans la parole. S'il dit Tamé, c'est Tamé, alors qu'il n'en sait rien. D'où il va savoir ? Il va demander un Tamé, Tacham. Il lui dit, Tacham, viens avec moi, viens avec moi. Et le Tamé, Tacham, il dit, Tame, mon chum, Tame. Le Kohen, il dit, Tame, tu sais, je ne sais pas, il lui m'a dit. C'est pas grave, tu as dit, tu as dit. C'est ça, la Laha, la Laha, c'est le Kohen, c'est eux qui ont leur force. La question qu'il pose, c'est comment c'est-il que le Balabaït, il ne dit pas, il n'a pas dit la vérité. C'est normal, parce que ce n'est pas lui qui possède. Oui, mais il n'a pas besoin de l'être possède. Le Psaque du Balabaït, il n'a aucune interférence. Oui, un peu. Non, non. Il n'a aucune référence, parce que le Balabaït, il veut dire 100 fois Tamé, ça reste hors. Oui, non, mais la chose, elle est vraie. La Laha. Influencer, tu vois, quand il se fait influencer par quelqu'un d'autre. Et moi, je peux te dire que c'est Tamé, tu le répètes, c'est Tamé. Non, mais c'est que. La preuve, comment il va faire le Kohen pour savoir ? On a quelqu'un, on doit avoir une aussi. La vérité, c'est qu'il va jouer au Balabaït et il dit, dis-moi, qu'est-ce que tu penses ? Je vais penser Tamé. Allez, Tamé les amis. Le Kohen, le Kohen, a filou, édiote, dans le corps d'être mes Tamé et d'être mes Taher. Et le Israël, même si c'est le Gaon à Géronim, même si c'est au-delà, il n'a qu'à dire Tamé, Tamé, c'est à eux. Il y a un petit Kohen là, un petit gamin de village, un petit Kohen de village. J'ai dit, viens, 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 je crois. Non, mais ici, la Torah, elle parle du cas général. Non, Rachid dit que ça parle d'un Talbino Raham. Non, mais il dit même le Talbino Raham. Il dit même, même. Nous savons que ça parle. Regardons le... Oui, même, ça parle de ça. Il dit le Maral. Excusez-moi. D'accord, Zeman, il y a quelques mots à Kohen. Donc, celui qui est là, le nègre, peut-être qu'il y a un nègre. Excusez-moi, gardez-moi, il n'est pas le dire. Mais il sait pertinemment que c'est un nègre, il le sait. Il lui dit à le Kohen... C'est une bonne bouchière, ce qu'il dit, parce que... Non, il n'y a pas la proclamation de Kohen. Parce que finalement, si le Kohen, il dit, même si lui, il dit, j'ai nègre, je suis sûr. Le Kohen, il dit non. A posteriori, ça sera non. Non, mais le Kohen, il y a un coir, peut-être. C'est lui qui peut être métané ou métané. Vous avez raison, mais... Mérabit bin chas, Mérabit bin chas. Non, Mérabit bin chas. Non, Mérabit bin chas. C'est pas nègre. Quand tu dis nègre, il doit dire Quand tu viens chez le Kohen, C'est un nègre, c'est un nègre, mais je n'ai pas dit. Quand tu dis nègre, ça n'est rien dit. Il faut dire c'est un nègre, c'est comme le... Tu te rappelles, on a vu la lune. Donc c'est en chodesse. Oui, c'est pas en chodesse. Il y a la lune. Mais il y a la lune, je te dis, il y a la lune. Si le Havbet bin, il n'a pas dit Mérabit bin chas, Mérabit bin chas, Et c'est le lendemain matin, de toute façon. C'est le matin, non ? Qui veut qu'il dise ça ? Non, 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 le soir même. Il y a l'édime qui vient. Le soir, s'il ne dit pas, Même si tout le monde est là, Tout le monde est là, il dit Mérabit bin chas, c'est pas possible. C'est Rosh Rodesh. C'est Rosh Rodesh aujourd'hui. Pas de Rosh Rodesh. Pas de Rosh Rodesh. Mais on a dit, il y a ce qu'on appelle La vérité Et il y a ce qu'on appelle la réalité. Donc la réalité et la vérité, ce n'est pas un chodesse. Ah oui, c'est ce qu'il faut leur dire. La médecine, il a été par le Kohen. Exactement. Le Kohen n'a pas dit Néga. Non, il n'a pas dit Tamé. Tamé, il faut dire Tamé. Même s'il dit Néga, ça n'a rien du tout. Il faut dire Tamé. Tamé, ça va dire Tamé. Alors, il est plus fort, alors, sur le Rosh Rodesh. Puisque c'est que le Kohen dit... Il n'a qu'à dire Néga. Il n'a qu'à dire Néga. Hein ? Alors, c'est quoi la Kohen dit Té Néga ? C'est pas l'où, c'est Té Néga. Ah, bravo, bravo. Exactement, c'est ça le problème. C'est pas la Kouchia. Demande le Maharal. Il dit... Et si, parce que ça a l'air que... Je ne suis pas en train de vous dire ça. Parce que si je le dis, je vais me faire avoir. Tu peux le dire, tu peux le dire, moi, ça. Mais tu peux le dire même toute la journée. Tu peux même le chanter. Tu peux même Abraham Fri, tu peux faire une petite chanson d'Abraham Fri de chanter sous les toits. Néga, Néga. Une petite chanson, ça ne change rien du tout. Et là, quoi ? Et là, attends. Pourquoi alors ? Pourquoi il n'a pas le droit de dire ça ? Pourquoi il n'a pas dit ça ? Parce que comment tu peux dire... Néga, alors que ce n'est pas un Néga. Quand ça devient un Néga, quand le Cohen dit que c'est un Néga. Pourquoi ? Donc ça veut dire quoi ? Pourquoi faire ? Parce qu'il ne faut pas mentir. Ah, c'est sûr. C'est pour ça qu'il a dit qu'il n'a pas dit que ce n'est pas un Néga. Donc il dit qu'il n'a pas dit que ce n'est pas un Néga pour ne pas mentir. Pour ne pas mentir. Mais le Cohen, il ne dit pas Néga, il dit Tawu, Tame. Non, c'est le Balabaï qui dit Néga. Il ne dit pas Tame, il dit Néga. Donc ce n'est pas un mensonge de dire Néga. Non, mais le Cohen, il dit Tawu, 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 Tawu. Oui. Le Néga, c'est le Lachon du Balabaï. Le Balabaï, c'est le Mombard. C'est le Mombard. Le Mombard. Oui, mais le Néga, c'est comme Baratsot et Kératsot. Oui, exactement. Quand il dit Néga aussi le Cohen, puis Tawu, 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 Tawu. Le Mombard, c'est le Mombard, c'est le Mombard. C'est le Mombard. Donc ce n'est pas une histoire de la Tawu. Donc c'est une première fois, c'est un vrai histoire de la Tawu. Maintenant, on va faire la dernière partie qui est très intéressante. Non, 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 ne tournez pas les pages. Moi, je tourne. C'est la dernière partie. Non, non, la dernière partie. Non, la dernière partie de ce petit truc-là. Voilà, voilà. On prend la partie 6. La Zarroth, la Zarroth. On est en avance. Ah ben oui, mais il faut prendre l'avance. C'est pareil, là. C'est petit, là. C'est où ? En haut. En haut. Ouais. C'est petit. Il est écrit dans tous les... Dans tous les... Voilà. C'est très difficile à comprendre les mots du Rav Shlomo Ben Gavirol. Très, très difficile. Il y a écrit... Il y a écrit... De manger les matsofs. Tu comprends pas. Parce que chaque deux mots, c'est une mitzvah. C'est à chaque fois, comme parenthèse, c'est une mitzvah. Chok yifutayim. Ve'ifutim. Alors il dit... Ba' l'ashon sheniyot ve'ifutim. O'midotem. L'azir ala gdolav la'aktanav. Cholot yielo ki imidat sedek vanketati shikolavidot emmishalot minase. Il dit... Ve'chok e'fa. E'fa ve'e'fa. Bravo. Hen ve'en. E'fa ve'e'en ve'e'en. Il faut avoir la bonne balance. La bonne balance. Alors il dit... Ve'chok et la loi... I'futim minachon e'fa va'e'fa. E'fa ve'e'fa, ça veut dire... Mais il fallait trouver. Les mesures. L'effa, c'est les mesures. Exactement. Alors le chok, le chok des e'fot. Alors e'fot, comme c'est... Il n'a pas dit e'fa va'efa. Il a fait ça au pluriel. Ça fait que c'est... C'est des balances. Donc il faut faire attention. Tu dois garder le chok dans les lois des balances justes. Deuxième. Ok ça. Les gammes midotem. Ça c'est le complément ça. Il y a la balance et il y a les mesures. Exactement. Il y a les mesures. Il y a deux choses à toi. Il y a deux choses. Le balance et les mesures. Quand tu vas te dire que moi un mètre... Un mètre de tissu. Il y a 19 centimètres. Il y a gagné un petit centimètre. Alors dans la deuxième chose c'est quoi ? Un môtsa sifatayim. Les choses qui sont bien des sens à vous. Sonara. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Sonara. Des mensonges. Sonara. C'est pas un môtsa sifatayim. Qui sort les nerfs. C'est pas un môtsa sifatayim. C'est pas un môtsa sifatayim. Attention à ce qu'il sort de ta bouche. Alors il dit quoi ? Le 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 le. Justement. Justement. C'est le shaker. C'est le shaker. On va voir. Mais là. Il a pas un rat du renne. Quoi ? Attendez. Mais attendez. Là. Là. On parle plus de d'anime. Attention là. Surtout parce que le rach, le mot Ben Agavirol, c'était un gadol chez Bagdolim. C'est pas le parisien. C'est pas qu'on vous le dise. C'est pas qu'on vous le dise parisien. Pourquoi ? Gavirol, c'est une gavère. Non. Gavirol. Gavirol, c'était une ville en Espagne. Ah oui ? Oui. Le pauvre. C'est comment il est mort à Ben Agavirol. Il a été à la fin de sa vie. Alors vous savez, il est très très jeune. Le Bavirol vous dit ça dans les canots, non ? Je sais pas. Le Ben Agavirol, il était en Espagne. Il a fui l'Espagne. Il est arrivé en Maroc. Il a traversé tout le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Egypte, etc. Il est arrivé en Israël. Il avait 37 ans. Et en est dans Israël, il est arrivé là-bas. Il a consabité là-bas. Et un jour, il était en cheval dans un champ. Et il y a un arabe qui est venu, il l'a tué. Et voilà. Comme... 37 ans, il était. Tout ça pour ça. Tout ce chemin pour... C'est de mourir en Erest. C'est de la peine. Ça fait très longtemps, la Ben Agavirol. C'était du temps de Ben Ezra. C'était du temps du Rambam. Ça fait presque 1 000 ans. 1 000 ans ? 1 000 ans ? 1 000 ans ? 800 ans, ça fait ? En 1 200. En 1 200. En 1 200. 1 000 ans, c'est pas n'importe qui. Ah, le Ben Agavirol, c'est pas n'importe qui. Non, c'est pas ça. Alors, Mose Sfatahim, c'est quoi Mose Sfatahim ? Il dit... C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. 100 euros à la Ben Agavirol, c'est pas ça, c'est plus. Non, 99. Non, 100, 100. Je voudrais savoir. Ça te dit, t'as dit. OK. C'est ça que ça veut dire. Attendez. C'est un filo beno neder. Maintenant, s'il a pas vu le neder. Mose Sfatahim, Mose Sfatahim, ce qui est sorti de ta bouche, tu dois faire, tu dois garder. Il dit le Zohar Akiah, c'est le Tashbet. Il dit, le Zohar Akiah, la seule fois où il parle de la bouche, le Ben Agavirol, parce qu'on ne les a pas tous lus, il faut avoir des toulures partout, mais lui, on lui fait confiance, il a dit... Le Ben Agavirol, il n'a pas parlé qu'on n'a pas le droit de dire du Shekhar. Il n'a pas dit ça, ici, en train de mitzvot. Il n'a pas dit ça, le seul mot où il a dit, attention, attention, fais attention à ta bouche, c'est Mose Sfatahim. Il n'a pas dit, mitvar Shekhar Tichak, il n'a même pas dit ça. Pourquoi ? Parce qu'il dit, R.F.Shaar, d'accord ? R.F.Shaar Tichak, il n'a pas dit, sûrement, comment peut-on imaginer qu'on ne le dise pas ? Donc c'est sûr, quand il a dit, Mose Sfatahim, ça veut dire, ce qui sort de ta bouche, ça doit être juste. C'est le nether, mais c'est beaucoup plus général. Et encore, il n'a pas de temps d'entendre ce qu'il faut dire, ce qui est comme ça. Et il y a beaucoup plus généralement, il nous a dit avec le desse livre, ils m'a dit pour eux, ils m'ont dit qu'on avait dit qu'elles ne lui puissent pas, ils m'ont dit qu'il leur disait, «La T soit, les Tsoeurs' Femme, ce qui est comme ça, et je m'a dit qu'on n'a pas dit qu'ils ont dit, qu'ils ont dit qu'une preuve. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'elle a dit qu'il serait ... « et qui n'a dit qu'il faut. Alors, on saute la partie, juste la partie qui arrive, on explique tout ça. Ça veut dire, c'est vrai que dans le mot, dans les mots du Mosè Sfateras, c'est sûr qu'est-ce qu'il était Mikaven, le Ben Gavirol. Le Ben Gavirol, il dit Mosè Sfateras, c'est ça, on a facile à comprendre ça. Il dit, mais comment c'est possible qu'il n'a pas dit ça ? Sûrement, ça rentre aussi. Ça vient englander le mensonge. Le mensonge aussi. Ça, c'est ce qu'il dit le Zoharaki, le Tashbet. Il dit le Rav, je suis désolé, c'est pas vrai. C'est pas ça. Parce que si le Ben Gavirol, il voulait dire le Shaker, il était précis, il n'a pas des mots Sfateras. Ça clique sur un passouk, ça ne clique pas sur Devar Shaker Tirak. On ne parle pas de mots Sfateras là-bas. Ça me parle de l'autre Shakeru. Il dit, le Rav, il va dire, parce que là, il faut s'arrêter, je vais vous dire en deux mots, là. D'accord ? C'est sûr qu'on ne peut pas dire qu'en disant que Mosè Sfateras, il a mis tout dedans. Il s'est parlé, le Ben Gavirol, il dit, Il sait faire des vers. C'est un pro, lui. Donc, il dit, encore une fois, on voit dans le Ben Gavirol, que, alors qu'il parle des paroles, il n'a pas dit les paroles de Shaker. Il parle de Néder. Pas les paroles de Shaker. Voilà, c'est la caméra. D'accord. D'accord. Ils sont tous d'accord. Pour l'instant, ils sont plus ou moins tous d'accord.